Nous allons donc procéder à notre dernière séance de questions d'actualité de la législature. Il y a comme un parfum de nostalgie qui flotte dans l'hémicycle du Parlement bruxellois pour cette dernière séance. En 5 ans, les 89 députés ont passé des heures assis sur ses bancs à écouter les réponses des ministres. Alors forcément, quand en plus on arrête sa carrière politique, la saveur est particulière. Un brin de nostalgie parce que la vie parlementaire est une vie intense, c'est une vie faite de débats, d'enjeux. Émotionnellement pour moi, 10 ans au Parlement, deux fois doyen, donc j'ai ouvert le Parlement pendant deux fois. Et aussi tout quiconque ici à Bruxelles du Parlement bruxellois et députés ou ministres, ils ont prêté serment devant moi. C'est aussi l'occasion pour certains de se remémorer les bons moments, immortaliser l'instant avec une dernière photo souvenir. Le moment de revenir sur la fierté comme l'ouverture du Parlement aux citoyens via des commissions. Quand je suis arrivé, j'ai retrouvé le premier discours que j'ai fait ici au Parlement. J'avais dit que nous devons ouvrir les portes et les fenêtres pour réenchanter la politique. Je ne sais pas si on l'a réenchanté, mais en tout cas on a essayé de contribuer à rapprocher les citoyens du monde politique, de les faire participer avec nous à la prise de décision, de leur montrer comment la démocratie fonctionne. Ce n'est pas facile. Il y a aussi ceux qui terminent leur premier mandat et qui ont découvert très jeune le Parlement. Je suis la plus jeune députée de tout ce Parlement et fatalement, en devenant députée, j'ai appris énormément de choses sur la vie et je crois que j'ai surtout énormément grandi. C'est aussi des déceptions avec le code du bien-être animal porté par cette jeune députée qui n'est pas passé. Mais pour d'autres, ce sont des dossiers qui ont pu être débattus. On a vu qu'on a pu peser sur pas mal de dossiers et quand même, même depuis l'opposition, faire avancer des choses. On ne parlait pas de l'encadrement des loyers. Grâce au PTB, on a amené ce débat sur la table. On a voté une résolution à mon initiative sur la décolonisation structurelle et inclusive de l'espace public. C'est un sujet qui n'avait jamais été au Parlement. Évidemment, il y a eu des débats virulents, durs, vifs, à distance ou en présentiel. De nombreux dossiers n'ont pas pu aboutir. Alors en septembre, les travaux reprendront. Mais avant cela, place à la campagne.